Musique 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 Patron, vous êtes là ? Hé, c'est ça, c'est ça ! Si je ne sais pas, le patron, vous travaillez ensemble ! En tout cas, le patron, c'est la musique ? Donc là-bas, tu es à l'autre côté de ton pésarien. Tu es à l'autre côté. Tu es à l'autre côté. Qu'est ce que je veux dire? Je l'ai acheté à l'autre côté. Là-bas! Tu as l'air bien arrangé? Je ne sais pas. Tu es à l'autre. Tu es à l'autre côté. Vraiment. Tu ne sais pas. Et en plus, tu as l'air partout dans les rôques. vous avez des foyers pour les régions avec la Russie, le Temps de Paris, le Temps de France au centre de la paix, l'Ombre en BDL vous avez des foyers pour les régions une fois avancer sous la règle Troisième partie, avant le grand débat de ce soir, nous serons là ce soir à 20h, heure de Kinshasa. Le débat va tourner autour de sujets d'actualité. Mesdames, mesdames et messieurs, je suis de retour. Vous avez certainement, vous vous êtes inquiétés. Merci à toutes ces personnes qui ont fait des prières pour moi. Il y en a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont écrit, qui voulaient savoir pourquoi je ne présentais pas l'émission, pourquoi je n'étais pas disponible et tout. Rassurez-vous d'une chose, je suis là. Donc maintenant, on est là, on est de retour. On travaillera très dur parce qu'il faut dire que Elite Télévision va voir le jour dans si peu de temps. Ça va encore voir le jour. Vous allez suivre les émissions inédites sur YouTube avec des gens exceptionnellement bien, des invités, des débats. J'aime cette chaîne parce que le contenu de cette chaîne va vous faire plaisir. Ah oui, va vous faire plaisir. Essentiellement porté sur l'éducation, sur le civisme. Et grand débat, disons, Congobeuse va encore refaire ce qu'il a toujours fait. Nous allons aller dans les profondeurs. Les grandes profondeurs, je dois le dire. Les profondeurs profondes. On ira là-bas. Messieurs et dames, la semaine passée, vous avez certainement suivi quelque chose qui a choqué. Qui a choqué les gens. Mais ce n'est pas tout, en fait. Ce n'est pas tout. Je vais le dire avec un temps d'humour, peut-être. Vous allez rire s'il faut. Mais la vérité, c'est que la plaie reste béante. Non, en fait, on est touché profondément. Le mal, il est beaucoup plus profond. Très profond qu'on peut l'espérer, mes frères. Tu as un sika qui a développé mon cannabis. Tout ça, c'est un sika. Mais mon sika, c'est un sika. Et il a une volonté qui est capable de changer. Je le dirai en Lingala pour aller plus loin. Bandeco, nous sommes la semaine passée. Un monsieur, sur la vidéo, se permet de cogner un policier. Il lui confie, il lui est génou. Et vous avez un monsieur, apparemment général, qui s'explique dans la vidéo. Alors, il lui dit, 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 il lui dit. Alors, je me pose la question, où on est? Dans quelle république est-vous? Imaginons un peu cette scène. Tu es un peu ce qui est au moins Libanda. Tu es un peu Libanda. Imaginons cette scène. Tu es un peu Libanda et Mboka. Tu es un peu dans la Chine, par exemple. Ça veut dire, l'enfant d'un millionnaire a bêté force de l'ordre. Il y a un TVP, mon ami, parce qu'il y a eu la vidéo, et tu es un peu Libanda. Et bon, il y a deux, trois jours après, aucune sanction sur la personne. On fait ça à l'amiable. On arrange ça à l'amiable. Mais quoi? Vous avez besoin de comprendre ce que vous avez dit. Imaginez un monsieur, qui a eu le pouvoir avec un général, un colonel, un officier, qui a eu le bâté. Est-ce que vous imaginez l'arrogance ? Est-ce que vous imaginez le sacre et l'impunité ? Trafic d'influence ? On ne lève pas sa main sur un officier de l'État. On ne lève pas la main. C'est des gens comme ça, il ne faut pas faire regretter acte. Il a toute sa vie. En fait, il ne pourra que regretter de cet acte-là. C'est des gens comme ça, qu'on arrête, ils payent d'abord pour ça, à la prison. Et on ne s'arrête pas là. Pour nous prêcher un exemple, ce monsieur, on lui colle. Il ne pourra plus jamais travailler dans une entreprise publique. Jamais. Comme son père a beaucoup d'argent, qu'il travaille chez son père. Mais quelle entreprise publique est à mon côté et à engager ? Et à mon côté, ça va faire un mot. Où est-ce que c'est un symbole ? Il y a l'État. Nos policiers et nos militaires. Est-ce qu'aux États-Unis d'Amérique, est-ce qu'en France, l'enfant d'un général, disons l'enfant d'un ministre ou l'enfant d'un président, peut-il lever sa main sur un général ? Ou sur un colonel ? Ou sur un capitaine ? Même sur un soldat de la rue ? Et bien, il va bien. Et comme il va bien. Cette histoire va plus loin. Vous avez suivi une vidéo, une femme et un ministre est mort quelconque, en train d'insulter littéralement un militaire. Il y en a même un qui a séquestré un militaire qui a été un militaire. Et le monsieur à l'intérieur est en train de crier « Foungolanga yabima ! Foungolanga yabima ! » Non, c'est un militaire. Combien de fois nous avons assisté à cela ? Les enfants du premier ministre. Quand je dis premier ministre, je ne parle pas de ce monsieur. Je parle de tous les autres premiers ministres qui sont partis, qui sont passés par là. Mais quelle arrogance ! Ces jeunes gens pouvaient aller en boîte et ils prennent des filles qui vont se transformer en des prostituées ? Ils sont les demandants de se déshabiller ? Et ces jeunes filles sont les filles et ils connaissent la brutalité ? Ça veut dire que tu sors avec ta copine pour qu'elle est en boîte ? Pour qu'elle est en boîte ? On a une barbe, on est là. Le gars, parce qu'il a envie de prendre ta copine là, il te crée un problème, il t'humulie devant les gens parce qu'il est le fils d'eux. Est-ce que vous imaginez les traumatismes dans lesquels beaucoup de gens ne sont pas placés ? Des enfants extrêmement mal éduqués, mal encadrés par des parents eux aussi déconstructurés et ça nous a amenés dans ça ? Ou vous avez un enfant qui se lève un matin à des petits policiers ? À partir de quand ? Quelle est la loi qui dit que les policiers ils font tout un peu ponde, ils sont les patrons, ils sont les chefs. Donnez-moi la loi qui le dit. Mais vous avez fait des militaires, des soldats, ils ont dit qu'ils vont te dire 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 où est-ce qu'on a dit qu'un policier il y a garde qui aurait passé et qu'ils vont te dire je ne sais pas imaginer cela. On a vu des policiers au Kéwap mais tu commets une infraction tu commets une infraction c'est l'abandon des postes tu as abandonné le poste ton patron ne peut pas te le dire et ce qui dit l'article je ne sais pas dire l'article mais c'est la constitution qui dit un ordre manifestement illégal je doute sur l'article 24 un ordre manifestement illégal on ne va pas te respecter parce que nous avons une police non instruite souvent des militaires non instruits aussi ils pensent qu'ils sont obligés de le faire voilà pourquoi il faut un récyclage d'abord Ndeko je peux vous garantir j'ai fait 10 jours en Chine toujours avec mon ami de tout le temps le policier tourne à telle émission au roulage à telle émission je ne veux pas comment je ne veux pas dire parce qu'une fois à telle émission tout ce qu'il te dit il ne peut pas te demander l'argent il ne peut pas te demander plus que ça et il ne peut pas alors en aucun cas se compromettre il y a d'une part responsabilité à la policière de notre côté responsabilité à l'état parce que les policiers là ils sont mis dans les conditions on ne peut même pas qu'ils soient images idées même ils ne peuvent pas être mais si on a vu dans la vidéo il y a un mot 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 il va se permettre de se permettre de se mettre de se mettre ce qu'on a mis tout si on a mis les soldats ils ne peuvent pas les chrétiens ils ne peuvent pas les chrétiens ils ne peuvent pas c'est un peuple qui doit être refait rééduqué parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas estimer même pas possible maintenant quand on a mis les chrétiens ils ne peuvent pas les chrétiens ils ne peuvent pas dans la vidéo ils ne peuvent pas dire que je suis un soldat je suis un soldat je suis un soldat il y a un soldat un soldat il y a un soldat il y a un soldat il y a un bando une boîte qui ne sait pas que c'est un détournement qui ne sait pas qui est commis qui est commis dans l'association des malfaiteurs qui ne sait pas qui est commis violence à main armée et qui peut se transformer dans l'association des malfaiteurs et qui peut se transformer dans le kidnapping dans la séquestration mais ces gens-là marchent avec violation sans aucun problème vous avez entendu un cousin du président de la république se pervertir dans une boîte de nuit qui n'a pas entendu ça dans la boîte qui n'a pas entendu un cousin président dans le premier ministre à l'époque il y a une boîte et il y a un bateau de la champagne tous les deux chômeurs rien du tout est-ce que vous imaginez la salité pour ce qui est du président on l'a rapidement interpellé interpellé rapidement mais ça ne devait pas se limiter là je me rappelle que Moubout avait tué un de ses cousins à Bétisafim ou Tihans chez Katani est-ce que vous imaginez un peu modèle modèle Oana non ça veut dire les mêmes rythmes qui n'ont pas Moubout et donc continuer les lots je suis indigné de vivre dans une société où les fils d'eux peuvent se permettre tout se permettre même d'aller taper sur les policiers taper sur les militaires c'est totalement dépassé non mais c'est totalement impossible quoi c'est totalement impossible ce sont des choses inexquisables c'est d'une arrogance qui atteint ses limites et ça n'appelle qu'à la répression au sens propre pas la méchanceté mais ce monsieur là doit faire doit demander pardon la police il doit faire des travaux manuels il doit faire des travaux manuels dans le camp militaire il doit faire 500 mètres il doit faire 4 il doit faire sur surveillance de l'état il doit faire il doit faire il doit faire des latrines il doit faire des policiers il doit faire des militaires il doit faire dans les cadres il doit faire des travaux forcés pardon travaux pour intérêt il doit faire il doit faire pas les travaux forcés parce que ça interdit par la loi mais il faut ça les travaux les travaux d'intérêt communautaire il doit faire des militaires et des messieurs comme ça doivent passer le temps en prison il doit faire des lois il faut que il doit faire comme un monsieur l'avait chanté il faut enlever ça dans notre esprit enlever ça dans nos têtes l'état des droits c'est aussi ça c'est indigne on peut dire oui mais tu n'as pas le droit de le faire dites-moi aux Etats-Unis si tu cognes un policier qu'est-ce qui arrive dans ta vie dites-moi aux Etats-Unis si tu vas battre les policiers 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 si tu vas battre même si ces derniers étaient violentes ceux qui écoutent les policiers ont commis milliardaires ceux qui sont policiers giflés c'est pas là si tu vas battre les policiers ils te giflent c'est pas là parce que ce qui va venir après le gars il aura des problèmes mais chez nous ce n'est pas le cas chez nous nous avons consacré une bêtise cette histoire vient d'où ? cette histoire vient des enfants qui ont été gâtés pourris par leurs parents mais ton père profite de l'Etat ton père profite de l'Etat je ne parle pas de cet enfant là je parle de tous ces parents là je parle de tous les parents politiciens mafieux corrupteurs roublards renégats tous ces enfants là qui profitent de bien de leur père pour déranger la société mais vous ne pouvez même pas le faire vous devez avoir honte moi si j'avais vos parents je me serais caché je ne peux pas être fier d'être l'enfant d'un voleur je ne peux pas être fier d'être l'enfant d'un corrupteur je ne peux pas être fier d'être l'enfant d'un roublard je ne peux pas être fier mais vous vous en êtes fier et ça vous permet même d'aller faire des bêtises avec l'argent de l'Etat voilà pourquoi vous n'avez aucune intelligence pour la plupart des cas c'est des enfants dont on n'écoute jamais des bruits dans ma université on ne vous écoute jamais en train de faire des exploits dans ma université dans ma boîte dans ma bar dans ma restaurant jamais dans ma université faites des études apportez-nous 80% apportez-nous des distinctions dans les écoles étrangères on vous comprendra mais vous vous n'avez que le bruit dans ma école vous n'avez que le bruit dans ma stade dans ma restaurant dans ma nîme non chers parents éduquez bien vos enfants éduquez bien vos enfants un enfant qui est éduqué respecte tout le monde un enfant qui est éduqué respecte tout le monde moi je peux dire pour le peu de monsieur Kabila la pouvoir naïe ses enfants on ne les a pas entendu faire des bêtises en modèle voilà contrairement à mon bout contrairement à mon bout en tout cas on peut dire ce que l'on veut mais la famille de Kabila Joseph famille naïe ça dit ou en tout cas la proportion nous voulons ça aussi maintenant nous voulons qu'ils aient la paix de Bongo c'est pourquoi nous demandons nos procureurs et à nos publics parce qu'ils aient un niveau garçon qui a été garçon qui a été qu'ils aient quelques temps dans la prison et ceux qui ont ce qui a été il fait une déclaration en demandant pardon aux forces armées parce qu'on ne peut pas et à la police on ne peut pas comprendre ça on ne peut pas comprendre dans un pays quelqu'un peut se permettre de gifler en plus un général ou un colonel non mais attendez des secondes comment vous arrivez dans la arrogance à mon modèle il se raconte beaucoup de choses beaucoup d'un bar beaucoup d'un restaurant beaucoup d'un boîte je m'en fous de tout ça ça ce n'est pas mon problème mon problème est alli l'acte je me rappelle moi Christian c'est vrai que les militaires ont des bavours et belles il faut le dire bavours et belles moi Christian j'ai été giflé par des militaires ils m'ont arrêté là ils m'ont giflé sérieusement alors mais je n'ai pas rétorqué ils m'ont dit parce qu'ils m'ont dit oh c'est que je m'en fous je m'en fous je m'en fous je m'en fous je me suis tué je me suis tué ils ont fait ce qu'ils pouvaient mais ils m'ont eu chaud trois bonnes gifles je suis allé pleurer loin je m'en fous 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 parce que ça faisait très mal mais attendez deux secondes vous faites quoi ? vous ne rétorquez pas ? non vous ne rétorquez pas ce sont les agents de l'état c'est la même chose c'est la même chose je peux comprendre c'est la légitime défense ok mais c'est circonscrit par la loi mais dans la vidéo il y a beaucoup de choses de toute façon il prend quand même le courage il prend quand même le courage il prend le courage le policier je m'en fous je m'en fous le policier il prend le courage bon dites moi c'est la même chose si c'était moi ou quelqu'un d'autre vous pensez vraiment qu'il y a un autre on est le seul vous pensez que il y a un inconnu un congolais est-ce que vous pensez qu'il y a un autre ce n'est pas ça ce garçon allait mourir on allait le tuer on allait le tuer mais pourquoi pas lui ? pourquoi il y a un traitement il y a faveur on refuse cet état des choses on refuse il y a deux poids des mesures moi je demande l'arrestation immédiate de ce garçon là sa sanction sévère et exemplaire et des excuses publiques des parents où il y a un mot et si un parent essaie de s'immixer que ces parents là soient démasqués et arrêtés aussi pour le trafic d'influence et arrêtés aussi pour l'impunité mais ce n'est pas possible nous pouvons aller un peu plus loin nous demandons à l'autorité s'il vous plaît relevez les policiers qui vivent dans la bande où il y a tout le monde qui est un ministère dans la bande rélevez ces agents de l'état là-bas les policiers ne sont pas pour lutter ne sont pas pour lutter sauf dans la camp militaire c'est un ministère pour lutter la communauté mais un policier en détachement il n'est pas le boy là-bas non un policier en détachement ce n'est pas un cuisinier en détachement avant quand tu as un cuisinier en détachement mais quand un monsieur détaché pour garder nous il y a tout tu fais pas bien il y a tout plutôt il y a tout les policiers très général colonel qui est le policier c'est ça aux outils vous voyez vous voyez leur incrédille vous voyez l'armée les應 les clubs engager des gens à affecter le man les cuisiniers � ou bien tu vas avoir un vaisselle il ne peut pas prendre des militaires non ça va pas non il faut que ça s'arrête cette histoire ce n'est pas une bonne chose ce n'est pas une bonne chose sinon c'est compliqué en tout cas c'est une honte jusqu'aujourd'hui on a dit qu'il meurt je suis dit 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 c'est un civil qui prend le général en main je pense encore à le général Kanyama je suis dit d'abord ça commence où ? je suis dit je vois un général Kanyama vous giflez un bata comment vous commencez ? d'abord ça vient d'où ? ça démontre quoi ? d'abord vous en avez et pouf général Kanyama gifle comment tu le giflez ? comment tu as commencé d'abord ? parce qu'il y a des gens qui vous donne l'impression que c'est lui l'armée au fait et avec le Congo je crois impunité il faut ici là chers parents éduquez bien vos enfants apprenez à vos enfants de respecter les autres vous même soyez les premiers correcteurs de vos enfants au niveau de la maison ton fils n'est pas n'a pas l'argent il travaille pas ou il a eu l'argent d'aller faire la fête il y a des belles bongues il y a des choses un petit enfant a eu 4 millions de dollars 3 millions il a eu 400 000 500 000 il a eu 1 million il y a un enfant d'un député national aujourd'hui sénateur jeune garçon on a tout le temps avocat cette famille reste dans la perte profonde parce que le fils de quelqu'un a été ivre et il a tamponné ou ta koufi c'est combien bongo ? c'est combien tu as bongo ? vous vous rappelez encore d'un enfant d'un militaire qui a tiré sur son frère sur son ami a tiré j'en a koufi il y a des choses 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 arrêtons ce pays il y a des choses construisons un pays à état de droit où les enfants seront disciplinés j'ai honte d'avoir des enfants bagarreurs qui se battent avec des policiers j'ai honte d'avoir des enfants qui font la honte de leur famille je ne vois pas un père qui envoie son enfant qui n'est pas généraux non je ne peux pas moi dire c'est la faute des parents je ne peux pas dire ça mais seulement je dis que vous les parents vous avez tort quand vous protégez vos enfants et vous les empêchez de payer pour ce qu'ils ont fait vous n'êtes pas responsable de ce qu'ils font on est d'accord mais vous êtes responsable du fait que vous empêchez à ces enfants d'engager leurs responsabilités c'en est fini questions réponses 20h le grand débat restez avec nous Kapopo Kiungu jusqu'à quand un petit pays comme l'Ouganda continuera à mettre son doigt dans les yeux de la RDC la marine ougandaise vient de nouveau arrêter 15 pêcheurs congolais sur les lacs qui ne sont pas des pays de l'Ouganda qui ne peuvent pas lever leurs petits doigts ce qui est le congolais va comprendre l'importance de l'Ouganda même pas leurs petits doigts ils ne peuvent pas lever leurs doigts vous savez pourquoi ? parce que le Congo est beaucoup plus fort beaucoup plus grand que l'Ouganda mais un Congo c'est un pays qui ne se reconnaît pas qui pense que sa paix va être dessinée dans le Rwanda ou dans l'Ouganda vous subirez ça toujours 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 il faut être si aujourd'hui on dit au Rwanda bon les Rwandais vous comprenez que vous n'avez pas que vous n'avez pas les rebelles donc c'est bon tous les rebelles rwandais vous allez voir comment ils vont s'agénuer dans les fous vous n'avez pas acceptez qu'il y a une base arrière il y a une base arrière les rebelles rwandais les rebelles rwandais les rebelles rwandais de façon il y a un solo vous allez voir d'entre nous nous on peut reprendre tous nos frères toutes nos sœurs qui sont dans ces parties-là on peut le reprendre on peut le reprendre on peut le reprendre nous prenons toutes ces personnes-là nous les ramenons et nous laissons cette partie-là la base arrière vous allez voir ce qui va se passer nous sommes aux Etats-Unis j'oublie un président j'oublie son nom je risque de confondre entre Nixon et Reagan parce que la Congolais je peux confondre entre Reagan et Nixon et qui sont un président pendant la campagne électorale ce qui va voter président il va élire président à ce moment-là il va se dire 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 le jour où vous allez voter pour moi ce qui va se dire ton investiture les a déclaré de national tous ceux qui sont là-bas considérés comme mort ils ont sacrifié par contre mais je m'occupe personnellement de la question il y a quoi et tout le monde sait l'histoire aussi ton président pas l'appel arrive non va libérer mon tage mais donc si juste par la parole il a juste libéré la parole on a besoin des gens comme ça au congo ou ganda rwanda si vous n'arrêtez pas ce que vous faites j'allais ouvrir bah va n'est pas en abyssaux dans deux mois et vous allez voir au roman n'est marre de kochanger mais quand vous avez peur de bon après c'est vous qui voyez après c'est vous qui voyez achille il ok kabila a réussi tous ses coups sauf bouchard que félix se prépare à une révision constitutionnelle qui fera revenir kabila à la course en open et à la moutou ya achille kabila kabila et tambou laka kabila koutia wabimia zengia zengia n'est qu'on va n'a qu'à la kinga kati maman soit l'équipe à boton 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 boulakie maboko papa kabila oumela ou l'équipe de tonne sonama elle est oumela faites sa meilleure des citoyens congolais qui ont compris la fragilité de monsieur kabila naomi moutou bouchard a perdu au sénat car le fcc le prépare à revenir soit à la défense soit à l'intérieur ça sera la mort de félix politiquement très bien bravo il faut continuer la logique on a c'est très 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 bien bravo ma soeur naomi faut pas arrêter comme ça faut continuer vite à david bati a compris qu'il était enfermé dans un trou de feu qu'il ne pouvait pas exprimer son désir maintenant qu'il a qui la lit la liberté qu'il puisse mettre son intelligence pour le bien du pays yanga yaya le bureau du sénat à la majorité des hommes de kinga kati et pour nous distraire et nous faire comprendre cette élection était démocratique on a inclus badi banga qui est facilement achetable en cas de complot très bien kabamba mansaka christian et si tambou faisait aujourd'hui la politique du rendement de comptes abati quelle sera la suite il ne pourra rien faire à un sénateur rien du tout le président du sénat n'a aucun pouvoir sur le sénateur même pas et seul il est président c'est tout le président de la chambre c'est tout il ne peut pas révoquer il ne peut rien faire donc monsieur batina rien à perdre rien à craindre j'ai donné mon point de vue sur la première partie les restes je crois c'est pas bien de se répéter qu'il y aura jeanne marie félicitations christian pour le choix de tes invités qui sont toujours pertinents dans leurs approches merci beaucoup c'est aussi l'une des raisons pour laquelle dites moi tout et ça l'aimera tous les jours t'es parce qu'il faut trouver les bonnes personnes qui répondront aux bonnes questions et voilà un peu ce que l'on fait toujours la rdc n'a pas de politique statut sur développement de l'agriculture c'est pourquoi nous mourons de faim clément amélé où sommes-nous sur la promesse du président félix où il a dit qu'il va mettre sa résidence à l'est pour finir avec les groupes armés bon président le bar a un goût a comme il a dit que c'est mais si à modèles ou anapos nga n'a aucun cas qui est pour finir président le bar a été état-major et qui est dans l'est résidence n'a été résidence la présidence des groupes il a été résidence la présidence des groupes il a dans l'estité résidence la présidence des groupes il a dans la place ma siège et institution et il a dit d'accord et il a connu peut-être ou on ne sait jamais peut-être que l'on est dans une mission ou bien a comme il a un message mais en tout cas ou en a y avait à l'obarra bon temps à l'obarra état-major Et puis il y a des promesses électorales d'ailleurs Lucien vous n'y bat L'AFDC rejoint cash Que deviendra la coalition FCC cash Selon vous Christian L'AFDC ne rejoint pas cash Si l'AFDC rejoint cash C'est que l'AFCC a rejoint l'AFCC Parce que cash et l'AFCC sont dans une alliance Mais non vous vous quittez l'alliance pour faire partie Pour être avec quelqu'un qui est dans l'alliance Vous trouvez pas que c'est louche ? Non c'est pas possible Mais n'est-ce qu'il y a 30 personnes sur 100 ? 8 Donc il peut nous avoir 120 personnes Ou 200 Ne sous-estimez pas sa force On peut ne pas l'aimer Mais sa capacité est dissuadée Comment il a fait d'abord ? Comment il a fait pour avoir au plus de ses députés et ses sénateurs ? D'abord c'était déjà difficile à conserver le cas où il y a eu Et alors difficile ? Intimidation Beaucoup perdraient Mais quand il y a des intimidations Mais c'est un exploit Quand on sait que C'est un exploit Franck Kitengue Est-ce qu'il est impossible à la CPI de mettre la main sur le président du Sénat S'il est jugé coupable ? Mais vous aviez ici un sénateur On avait un sénateur congolais Mais il était allé dans la CPI Sénateur Dans la CPI ? Sénateur La présidente Sénat La différenciation Il n'y a pas de différence Ils sont tous sénateurs D'abord Ils ont les mêmes immunités Donc ce qui M.Tambo Mwamba Ajour couvrir Et si on veut vous déranger Si les Etats-Unis veulent vous déranger C'est-à-dire si moi j'étais conseiller De M.Félix J'allais acheter les sanctions Ça veut dire Comment ça ça veut dire Acheter les sanctions ? Peut-être c'est fort Mais c'est politiquement vrai Malheureusement Etats-Unis Belgique France Union européenne Moubimba Bon se constituer comme bloc Et interdire A M.Tambo Mwamba Le visa Vous dites que M.Tambo Mwamba Ne peut pas Venir en Europe Il ne peut pas venir En Amérique Disons aux Etats-Unis Et vous allez plus loin Sanctions financières Pas de dollars Pas d'héros A ce qu'il n'a pas fait En congolais Et si vous voulez Éteindre encore Votre sanction Ça veut dire S'en assigner Ce n'est pas vraiment très possible Parce que c'est Contraire à la loi Mais maintenant Figurez-vous que Les sénateurs Sont invités Bah on a Est Disons pardon A Nord Ou bien bah Il y en a Etats-Unis Mais le président M.Tambo Mwamba Se présente Dans un aéroport On lui dit Non monsieur Vous ne pouvez pas voyager Hein Ou il doit représenter Le président On dit non Tu ne peux pas voyager Parce que toi Tu es Tu es un peu Ça discrédite un peu Au Dream Pia Au Congo Quand on est plus arrogant Que Tamboué Kinké On meurt Car ce sont des moboutistes Qui tuent la politique du Congo Davidou Le loup ne se mange pas entre eux Les crapules sont toujours prêtes A s'accorder quand il s'agit de monter Un mauvais coup Contre le peuple Merci beaucoup Jérémy On va dire Cabo Berdo Il aurait fallu à Félix De diminuer le nombre de ministres Pour suppléer Cette affaire de l'incompétence Au sommet de l'Etat Perpétue Perpétue d'Indie Super analyse mon frère Que la nature nous aide A aimer notre pays Et à s'aimer entre nous Joséphine Luzière Christian Ce que j'aime chez toi C'est que tu es très poli Dans ton langage Félicitations pour tout Paul Kikodi Merci beaucoup Madame Joséphine Paul Kikodi Quelle sera la conséquence constitutionnelle Si on supprime le Sénat Est-ce possible de le faire ? Oui très possible Parce que le Sénégal l'a fait Et M. Makissal a dit Qu'il a préservé Beaucoup plus d'argent Que cela Mais moi je ne suis pas Pour la suppression Du Sénat Parce que pour moi Ca fait partie de la beauté De notre architecture démocratique Et surtout De notre république Le Sénat n'est pas le problème Le problème c'est les hommes Qui composent le Sénat Vous voulez changer le Sénat ? Changez les hommes Le Sénat changera Et tout de suite Si Bahati est un grand Qui a accepté d'être Reduit à un mal Pour Kabila Qu'il accepte Et qu'il assume Ce qui lui arrive Il est aussi traître Face au peuple José Kilimi Domani Ngoï Est-ce qu'il aura Des sanctions Là contre le Kabila S'il présente Une absence prolongée Au Sénat ? Non Son statut Est particulier Il peut ne pas être là Mais moi J'aurais souhaité Qu'il passe plus de temps A prendre aussi Les rouages du Sénat C'est important D'assister au débat De voir comment ça se passe Mais rien ne le contraint Et puis Cette loi n'est pas définie Le statut Des anciens chefs de l'état Ce statut N'est pas terriblement Disons n'est pas convenablement Définie Nous appelons aux professeurs D'étudier La loi en question Parce que monsieur Félix Monsieur Kabila est jeune Il aura 50 ans Je crois L'année prochaine Donc s'il aura encore 40 ans à vivre Ça veut dire Il vivra comme ça Avec deux salaires Salaire en tant qu'ancien chef d'état Parce qu'il ne reviendra plus jamais Président de la République Jusqu'à la fin du monde A moins qu'il meure Et qu'il ressuscite Avec un autre nom Ou qu'on change la constitution De toute façon Mais donc Monsieur Kabila Va devoir vivre Sous les mamelles de l'état Pendant au moins 40 ans S'il doit vivre pendant 40 ans Et aussi en même temps Il prendra l'argent Des sénateurs à vie Donc il aura deux salaires En tant qu'ancien président Et en tant que sénateur Ajoutez à cela Monsieur Félix Tisekye Qui reviendra peut-être dans 10 ans Aussi quand il aura fait Peut-être son 2 mandats Il est pas au salaire Donc on risque d'avoir Dans 40 ans On risque d'avoir 5 ou 6 présidents De la République Qui seront en même temps Anciens présidents Et en même temps Sénateurs Entre temps Boko m'en a combien de sénateurs 111 112 sénateurs Il faut bouger Équilibre ma institution Je crois qu'il y a un lieu De dire à ces gens là Vous êtes ancien président Vous gagnez peu d'argent Ou vous êtes sénateur De deux choses L'une Il faut avancer Mais en même temps aussi Il y a une faiblesse de la loi Et ça c'est la question Que je poserai au prof Mbata Au prof Mbata Et au prof Sambo Voilà la grande Problématique La constitution Dit ceci Je peux bien répondre A la question Mais j'aimerais Boko m'en répondre Un ancien président De la République Est d'office Sénateur à vie Et quand on est sénateur A vie On ne peut plus revenir Comme président De la République D'accord Mais prenons le cas D'un président Qui a fait un mandat Il fait un mandat La constitution Donne la possibilité D'en faire deux Mais lui fait un seul mandat Il perd le mandat Il devient D'office Sénateur à vie Est-ce que lui Ne peut pas revenir Encore président Parce que la constitution Donne encore la possibilité De faire un deuxième mandat Qu'est-ce que vous en dites Quelle est la gymnastique juridique Que nous avons fait en ce moment La question Voilà pourquoi On a deux possibilités Si on m'éclaircit Bien parce que Ça peut être possible Ou alors on reformule carrément Un président Un ancien président Ayant fait deux mandats Deviennent de suite Sénateur à vie Mais si on laisse Un ancien président Vous bloquez Les ambitions politiques D'un homme Qui a fait 15 seul mandats Et vous le mettez Tout de suite dans une prison De sénateur à vie Vous l'empêchez Donc je crois Qu'il faut étudier Minutieusement la question Pour nous proposer La constitution Mais pour l'instant Les gens sont très malins Vous ouvrez maintenant La boîte à Pandore Il y en a qui vont Faire entrer des lois Et vous avez mal On peut se revenir Comme ça Oh non L'homosexualité Est autorisée au Congo C'est possible Ce n'est fini 20h Le grand rendez-vous Grand rendez-vous à 20h Portez-vous bien Merci beaucoup à Jérémy Maikandi Il y a beaucoup Merci à Némi Néms Et aussi à Mon préféré Le Bon Jérémy Kanda Jérémy n'est pas un homme Jérémy c'est un autre C'est un esprit Je n'ai jamais vu Un homme qui ne se fâche pas Je n'ai jamais vu Un homme débordé Dans les femmes Il y a Milka aussi Qui ne se fâche jamais Mais Jérémy c'est la perfection Il ne se fâche jamais Quand il a des faussettes C'est fini Je ne me rappelle pas La Chine Quand une fille l'avait draguée Une chinoise Ah oui Homo était fâché Quand une fille l'avait draguée Pas parce qu'il n'avait pas aimé Mais parce qu'il y avait Complication dans la langue Il avait envie de dire A la fille des choses Mais C'était Yes No Yes No Tomorrow Yesterday On se retrouve très prochainement Coup de bonheur à vous Que la peur quitte nos esprits Et que Dieu bénisse La RDC Patronne Tu as fait ça Et Simba Il est sauté Pour moi Comme il n'a pas eu 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 De plus Et El Nino Quittez Oh non ça Il n'a pas eu Je n'en ai que Je n'ai pas eu Je n'ai pas eu Je n'ai pas eu Tu ne ch tricky Je ne chante Je ne chante Et je n'ai pas eu Tu as des copains Et tu as des copains Je ne m'ai pas eu Je suis Je ne chante Tout comme l'appareil, tout comme l'allié, tout comme l'avancé et puis base de la lutte souhaiticale et toujours, pour l'ordre de l'UPR. Nous sommes dans la dynamique Congo, nous avons avancé dans le colo ! Sous-titrage ST' 501